hey oh les gens c'est showaneming j'espère que vous allez bien moi ça va super comme d'habitude alors aujourd'hui on se retrouve sur gta 5 online et je vais vous montrer comment avoir la camaro bumblebee dans le film transformers alors j'ai fait la version transformers 1 parce que d'une part les autres je n'ai pas vu et d'autre part les autres je crois que la camaro est améliorée là c'est vraiment le modèle 2009 alors que dans les transformers qui sont plus récents la camaro est plus récente également non je vous montre tout de suite un screen de la vraie voiture donc celle de transformers un et donc voilà vous pouvez très clairement voir que c'est exactement la même voiture que la gauntlet dans gta et donc sans plus tarder on va tout de suite rentrer au ls custom pour voir ce qu'on va faire dessus et honnêtement elle n'a pas pris beaucoup de temps celle là parce que justement la gauntlet c'est pas une voiture qui est beaucoup customisable dans gta 5 on va pouvoir modifier tout ce qui est moteur frein et tout et bien sûr les jantes et la peinture mais sinon on va pas pouvoir ajouter d'aileron pas de pare-chocs pas de bas de caisse vraiment aucun élément de carrosserie même pas les pots d'échappement et c'est pour ça qu'elle m'a pas pris beaucoup de temps c'est parce que niveau esthétique de carrosserie elle va rester d'origine donc hop niveau blindage on va mettre ça à fond le frein on va mettre frein de course moteur niveau 4 un tout ça on met à fond comme d'habitude alors au niveau du klaxon comme d'habitude on va laisser le klaxon de série 1 mais vous pouvez quand même mettre un klaxon de camion ou un klaxon de flic mais faut savoir que dans le film le klaxon les deux séries du coup je vous conseille quand même de le laisser de série ça fera quand même mieux alors au niveau de l'éclairage vous allez mettre les phares aux xénon comme d'habitude par contre les néons faut savoir qu'il n'a pas dans le film la camaro elle a pas de néon après voilà on est sur gta on peut se faire plaisir du coup si vous mettez les néons aux quatre coins et que vous mettez la couleur jaune ça peut faire son petit effet ça fera un petit côté tuning donc ça fera quand même assez stylé mais voilà moi je préfère quand même quand il n'a pas parce que mon but c'est vraiment de reproduire la voiture comme elle est dans le film 1 faire vraiment la même voiture et vu qu'il n'y a pas de néon dans le film et bien je mets pas de néon dans gta 5 au niveau de la plaque d'immatriculation vous allez mettre jaune sur noir bien entendu et pour ceux qui ont l'application ifri qui est téléchargeable depuis apple store ou play vous allez mettre la plaque 9 0 0 s t r a voilà 900 str c'est la plaque du film donc si vous la mettez ça fera toujours stylé au niveau de la peinture vous irez dans couleur principale dans classique et vous prendrez le jaune racing faut savoir que la peinture de la camaro elle n'est pas nacré elle est vraiment classique du coup eh bien on va pas la nacré façon j'ai essayé de la nacré en en jaune normal et en fait ça va déteindre sur la couleur secondaire en fait si vous voulez la couleur nacré elle va aussi se mettre sur la couleur secondaire et donc la couleur secondaire c'est la bande noire là et du coup ça va pas faire très très joli donc faut vraiment faut vraiment prendre le jaune racing en classique et au niveau de la secondaire et bien on va encore une fois allé dans classique et vous prendrez tout simplement le noir voilà alors faut savoir que dans transformers il ya deux bandes qui qui passe sur la voiture comme ça non j'étais rien à qu'une c'est un petit peu dommage mais il faut savoir que dans le film il y en a bien deux hop on continue suspension vous allez la rabaisser à fond transmission vous mettrez à fond le turbo vous mettrez le tuning turbo au niveau des roues je les ai bien tous regardés et en fait les bonnes roues elles sont dans sport et c'est les super five c'est vraiment les roues qui se rapprochent le plus de la réalité c'est vraiment les bonnes roues et je trouve qu'elles sont plutôt pas mal elles vont plutôt bien sur la gauntlet et au niveau de la couleur vous laisserez bien en alliage puisque en fait c'est vrai que dans le film elles sont un petit peu plus clair au niveau du gris mais il n'y a pas il n'y a pas gris plus clair en fait après c'est que des roues sombres il ya bien blanc givre et après ça fait trop blanc ça fait trop clair du coup vous laisserez bien en alliage pour garder un petit peu le le gris gris souris j'ai envie de dire mais faut bien laisser en alliage hop au niveau des pneus vous laisserez nos séries puisque en fait les pneus custom ça va pas parce qu'en fait dans le film il n'y a pas de il n'y a pas d'écriture sur les pneus comme ça donc vous laisserez bien pneus de série vous les mettrez quand même à l'épreuve des balles c'est important et au niveau de la fumée moi j'ai mis noir justement pour que ça aille avec justement la couleur secondaire donc la bande qui a sur le tour là je trouve que ça fera plutôt bien avec la fumée des pneus noirs et puis voilà et au niveau des fenêtres vous allez mettre fumée clair puisque si on regarde bien dans le film elles sont quand même teintes et les vitres donc voilà vous vous mettrez fumée clair et puis voilà les gars c'est déjà la fin de la customisation il fait nuit dit donc et puis voilà donc on va on va faire un petit tour avec vu que je suis dans le mode histoire je vais pas la ramener dans un garage c'était juste quand même pour vous montrer un petit peu ce que ça donne moi je la trouve pas mal je la trouve pas assez bien pour la faire en mode 9 puisque c'est vrai que je suis pas un grand fan de transformers même si je trouve que la voiture elle est plutôt bien faite dans gta je trouve que j'ai plutôt bien réussi mais encore une fois c'était plutôt simple de la faire puisqu'il ya aucun élément de carrosserie à customiser vu que c'est pas possible vous avez bien vu il n'y a aucun aileron de disponible aucun pare-chocs aucun bas de caisse il ya vraiment rien on peut vraiment rien faire sur cette voiture c'est pour ça qu'en la mettant en transformers je trouve qu'elle a un peu plus de gueule et puis voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à la partager et à la commenter ça ferait vraiment super plaisir abonnez vous à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait et moi je vais vous laisser sur ces images je vous souhaite à tous une excellente après-midi bon game et tchou à tout le monde peace je vous souhaite à tous une excellente pour vous Sous-titrage ST' 501